Shalom Oubraham les amis Une vidéo pour les français Alors les, on savait très bien qu'en France aujourd'hui si ça ne va pas changer encore pire Khazou Shalom que ça change et bien ils ont une sorte de confinement du soir c'est à dire de 6h à 6h du matin et bien ils ont un problème de sortir et s'ils sortent, et bien je ne sais pas il y a une cannerie, un amant les gens ne sont pas tous attrapés mais en tout cas il y a un interdit de sortir le problème il est pour le mignan donc on peut se débrouiller à faire mignan en premier lieu de l'après-midi, tout va bien le problème c'est la Megillah il est marqué dans Maseret Megillah que la Megillah elle doit être lue à partir du soir et donc pas à partir du jour donc comment vont-ils faire cette année pour pouvoir écouter la Megillah Kadat Vekadid, 7h du matin et pas de problème, Baruch HaShem ils vont voir le matin, à l'heure où on veut 8h, 9h, d'accord, pour écouter la Megillah maintenant le soir, c'est ça le problème puisque l'heure où le soir est c'est déjà après 7h et donc on est bien après 6h donc comment ça se passe ? alors, il y a pour ça plusieurs niveaux de graduation en fonction de combien d'investissements on veut y mettre et on va essayer, Baruch HaShem, d'en parler alors j'ai ici à mon calcul 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités pour pouvoir lire la Megillah et presque bien la première Megillah, tout simplement le top des tops, c'est d'avoir sa Megillah à la maison de l'apprendre maintenant vous allez me dire oui mais je ne sais pas, apprendre, je ne veux pas apprendre il y a une possibilité de mettre les points c'est-à-dire que si quelqu'un il écrit les points dans la Megillah les Khatrila, ça marche très bien on a parlé avec Régitra Yosef autre possibilité qui est encore plus simple c'est de mettre la Megillah enregistrée de prendre n'importe quel enregistrement d'écouter la Megillah dans l'enregistrement et de lire la Megillah bien sûr à condition qu'on a une Megillah tout ça une Megillah qui est Kshéra ou au moins les 3 quarts de la Megillah ou plus de la moitié de la Megillah que j'ai Kshéra en général quelqu'un a acheté une Megillah il a acheté toute la Megillah donc il lit la Megillah et il écoute et tout de suite après il lit Motamo, Motamo ok ? donc ça c'est la première possibilité donc là il peut le lire à l'heure où il veut à 7h du soir dès que la... est entrée dès que le moment est arrivé donc de lire la Megillah maintenant il y a une autre possibilité c'est tout simplement d'aller chez le voisin d'enfreindre la loi et si on est dans la rue j'imagine que les policiers ils ne vont pas entrer l'un à l'autre regarder dans les rues les gens ils sortent 6h tu montes dans cet appartement tu vas dans l'autre appartement ou si la synagogue elle a deux pattes chez lui ça va s'il ne passe pas par des grandes ruelles dans Paris ou dans la banlieue ou dans les autres contrées et bien a priori ça aussi on pourrait le faire puisque c'est à côté là ça a encore une deuxième possibilité qui est les Khatrila chez les Khatrila il y a d'autres possibilités se sait qu'il y a une possibilité qui était à l'époque qui avait été donnée à l'époque de Rabobadiyah lorsque ils avaient la même chose en Eretz Yisraël où il y avait les Anglais qui étaient là et qui interdisaient de sortir la nuit qu'on appelle le couvre-feu et ce couvre-feu là il permettait Rabobadiyah donc comme Bedi-Avad on va dire de lire la Megillah à partir du Plaga Mincha à Paris le Plaga Mincha le 25 février ce sera à 17h20 donc à priori on peut faire Mincha à on va dire à 17h tout de suite après 17h20 on lit la Megillah d'accord on peut faire un revit plus tôt on peut faire un revit plus tard l'un ou l'autre chacun chaque rabbin il peut être décidé et ce qu'il fait c'est qu'on fait la Megillah les Khatrila avec toutes les les Khatrila Bedi-Avad parce qu'on a un problème de confinement et donc il fait la Megillah à Paris 17h20 on peut commencer à Strasbourg c'est encore mieux c'est à partir de 5h donc il y a le temps on a une heure pour lire la Megillah et à Marseille 17h13 on a un peu moins de temps mais ça va encore et ça reste 45 minutes dans tous les cas pour lire la Megillah correctement rentrer chez soi faire un revit avant ou faire un revit après ça c'est maintenant ça c'est la deuxième possibilité il faut savoir que c'est Bedi-Avad parce que c'est pas top niveau de lire la Megillah en plein milieu du jour bon c'est genre une Kula de chez Kula troisième possibilité sixième possibilité c'est celle tout simplement de se lever tôt le matin alors à quelle heure il est à Lotashah si toute la nuit on peut lire toute la nuit toute la Megillah on peut lire toute la nuit donc si quelqu'un il se lève à 5h du matin d'accord il lit la Megillah à 5h du matin il finit la Megillah à 6h on est avant à Lotashah à Strasbourg 6h07 à Paris 5h46 et à Marseille 5h57 c'est-à-dire que si j'ai fini la Megillah même si ça mangeait un petit peu dans la Lotashah juste après donc je me suis réveillé donc à 5h du matin je viens je fais mes Birkotashah je lis avec la toute la Keilah elle lit les comment on appelle ça la Megillah on fait Chaharit une fois qu'on a fini Chaharit eh bien on fait on fait Chaharit on fait la Megillah et comme ça tout est ok comme ça on a lu d'une pierre d'une pierre deux coups et comme ça la Megillah elle est bonne est-ce que Zoom ça marche ça marche pas a priori c'est Bedi Avatsh Bedi Avatsh quelqu'un qui a pas réussi tout ça bon il n'y a pas le choix mais ça veut pas dire qu'il est qui de la Megillah même ça en direct c'est on va dire voilà qu'Akadosh B'Ochou B'Ezard Hachem nous enlève ce confinement et nous avions M'Amen le Mashiach B'Au K'Adonai le Orlamen l'Amen